Bonjour, moi c'est Fleur en colère, je suis détenteur de six records du monde dans le Guinness Book et aujourd'hui je vais vous apprendre quelques coups sympas de trickshot pour toute la famille. Ce premier coup est ce qu'on appelle le coup de la compression de la bande. Pour le placer, tout simplement prendre quatre billes, la première la blanche collée à la bande là, la 6 collée à droite de la blanche et on va continuer en mettant pareil pour la 5 et la 11. Les quatre billes vont être collées l'une à l'autre. Une fois que ça c'est fait, on va juste retirer la 5 et la mettre en poche. L'idée ça va être ici d'utiliser les propriétés de la bande I-FEN, de la table I-FEN, c'est-à-dire pour compresser la blanche comme ça, pour laisser un petit espace qui va créer un espace entre la blanche et la 6. La blanche va aider en ce sens, toucher la 11, la 11 va au milieu. C'est un tout petit peu plus dur que ça n'y paraît, mais une fois que c'est maîtrisé, c'est vraiment un très très bon coup et vraiment très impressionnant, surtout pour impressionner votre amis et vos familles. Et c'est comme ça qu'on fait le coup de la compression de la bande. Ce deuxième coup est ce qu'on appelle un coup de coulée forcée. L'idée pour le placement, ça va être plutôt simple. On va mettre la blanche à peu près là. Bien sûr, quand on maîtrise le coup, on peut aller la blanche plus loin ou plus près. Si on ne maîtrise pas, on va mettre la 9 près de la poche, juste devant, et la 10, pareil, juste devant la poche. L'idée du coup, c'est de toucher la blanche sur la 9. La blanche va continuer le long de la petite bande et mettre la 10 dans le deuxième coin. Pour que cela se produise, il va falloir toucher la blanche avec de l'effet en haut à droite, surtout en haut. Trois quarts de billes sur la 9 pour qu'on prenne le plus plein possible et un très bon coup de queue, c'est-à-dire on va pousser très loin, on va rester la tête en bas, la main sur le tapis et continuer juste comme ça pour que ce soit le plus pur possible. Je vais vous montrer le coup maintenant. Comme on a dit, trois quarts, on descend, en haut à droite, et on met la bille. Ce troisième et dernier coup est celui qu'on appelle le coup d'Efren Reyes. Efren Reyes est un des joueurs de billard le plus connu du monde, un des meilleurs du monde, qui a inventé une solution pour sortir d'une situation un peu particulière. Donc ici, on est collé presque entre la 1 et la 2, donc il y a très peu de chances de mettre la 8. On est à la 8, il faut qu'on gagne la partie. En temps normal, s'il y avait un peu d'espace, on irait là, faire une, deux, trois bandes. Le problème, c'est qu'il y a vraiment pas de solution ici. Donc Efren Reyes, il a décidé d'inventer ce qu'on appelle le coup du point. C'est-à-dire qu'il a joué juste un tout petit peu à gauche de la pointe de la bande ici, et en jouant un tout petit peu à gauche avec de l'effet en haut, la blanche va continuer tout droit, mettre la 8 au fond, au coin là-bas. Donc je vais vous démontrer ça. On va juste mettre l'effet en haut, on vise un peu à gauche de la pointe, et en plein dans la 8. Et c'est comme ça qu'on effectue le coup du Efren Reyes. Donc c'est un tout petit peu plus compliqué que les deux précédents. Par contre, une fois que c'est maîtrisé, c'est vraiment encore une fois pour impressionner vos amis.